Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo haul donc ce sera un haul principalement action je vais juste vous montrer avant ce que j'ai acheté en matière de Yankee Candle on va dire également maison du monde, quelques petites choses et après tout le reste c'est action juste avant je sais pas si ça peut se voir parce que c'est pas super flagrant je suis allée chez le coiffeur en fait j'ai refait mes racines donc là avec la lumière on croirait que je les ai pas refaites mais si voilà j'ai refait des mèches, j'ai surtout des épaissis puisqu'elle s'était très long j'ai dégradé un petit peu là puisque c'est pareil c'était très très long et coupé un petit peu les pointes donc voilà là on voit bien que j'ai des épaissis ici un peu moins mais bon voilà j'y suis allée il y a deux jours donc là c'est déjà un peu moins, ça se voit déjà un peu moins mais bon bref voilà parenthèse terminée donc chez Yankee Candle, donc en l'occurrence dans mon magasin de jardinerie je me suis pris pas mal de tartelettes, j'ai un petit peu craqué j'en ai eu pour 18 euros puisqu'il y avait vraiment pas mal de nouvelles collections c'est vrai que moi souvent dans le mien, déjà c'est récent avant il y en avait pas du tout, j'en trouvais nulle part il y a souvent les mêmes choses et là du coup il y avait pas mal de nouvelles petites collections donc j'en ai profité avant qu'il n'y en ait plus moi comme vous savez je prends que des tartelettes puisque franchement le prix des jarres je trouve ça exorbitant je trouve que voilà payer une jarre 27 euros pour une bougie faut pas abuser non plus donc voilà les tartelettes c'est très bien ça me fait très très longtemps j'ai des brûleurs un peu partout dans ma maison donc voilà je suis une tartelette addict donc en premier j'ai pris la Sea Salt & Sage donc sel marin et sauge ça clairement c'est plutôt une odeur pour la cuisine moi en l'occurrence j'ai une cuisine ouverte mais voilà j'aime bien je pense que je vais la mettre vraiment si je fais de la cuisine et que ça sent pas très bon je vais peut-être me réserver un tas, un brûleur pour ça puisque j'ai même un peu trop de brûleur par rapport au nombre de pièces chez moi et franchement j'aime bien cette odeur c'est une odeur assez originale mais j'aime bien ensuite j'ai la Sunset Breeze, Breeze Estival donc ça je crois que c'était une édition limitée aussi je crois que ça ça devait être une collection de l'été franchement j'ai dû en reposer deux ou trois et dont une en fait c'était la collection de l'automne c'était une nuit d'automne je crois une foncée et en fait ça avait vraiment une très forte odeur de masculin, de musque vraiment ça sentait le parfum d'homme, le gel douche alors j'aimais beaucoup franchement avec Adrien on l'aimait aussi beaucoup bien sûr mais le problème c'est que je me suis dit je vais la prendre mais je vais la mettre dans quelle pièce parce que franchement ça sentait vraiment très fort le parfum d'homme et voilà j'avais pas vraiment envie que ça sente ça dans ma salle forcément et je savais pas dans quelle autre pièce la mettre du coup je l'ai pas prise on a pris aussi la All is Bright donc Fête Scintillante ça c'est pareil c'était une collection limitée ensuite alors ça c'est pareil alors je sais pas si c'est enfin ça doit pas être la collection de Noël mais c'est peut-être je sais pas si c'est l'automne, Noël enfin bref Festif Cocktail donc cocktail aux fruits rouges et ça pour le coup ça sent vraiment les fruits rouges c'est pas une odeur voilà c'est une odeur qu'on a peut-être un petit peu l'habitude de sentir mais bon j'ai bien aimé là il y a pratiquement que des rouges Tarte Tatin voilà Tarte Tatin c'est pareil je ne l'avais pas dans mon magasin c'était pareil ça faisait partie un petit peu de la collection et ça pour le coup ça sent vraiment la tarte aux pommes je peux pas vous dire mieux clairement ça sent vraiment ça après voilà c'est vraiment une odeur très très gourmande donc je pense à mettre mais à petite dose parce que ça peut être très vite écœurant je pense mais voilà j'aime bien de toute façon moi je suis pas compliquée en bougie j'aime à peu près tout en fait voilà à part certaines odeurs que j'aime pas les agrumes et tout sinon j'aime à peu près tout quoi là c'est pareil donc Canberge Poire Cranberry Peer ça j'ai beaucoup aimé on sent vraiment les deux odeurs distinctes et ça ça sent super bon franchement c'est un très beau mélange c'est bientôt fini hein ensuite j'ai pris Crumble Rhubarbe alors ça c'est pareil un peu tarte tatin et tout ça faisait à peu près partie du même truc c'est d'ailleurs la même couleur ça c'est pareil j'aime beaucoup pareil ça peut être assez vite écœurant c'est très sucré donc faut vraiment voilà savoir la doser et pas mettre tout le temps celle-ci c'est pour ça moi j'ai toujours au moins deux brûleurs dans ma salle et je voilà j'ai une odeur plutôt en fait pour le soir une odeur plutôt pour la journée voilà je suis un peu mais voilà parce que sinon on peut vite on peut vite s'écœurer en fait des odeurs qu'on a déjà et ensuite une petite blanche pour finir White Gardenia Gardenia blanc donc ça c'est passé en collection en collection de tout le temps en fait ça sent super bon j'aime beaucoup c'est clairement une odeur fleurie mais très 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 douce pas du tout agressive etc j'aime beaucoup et c'est pareil j'ai hésité à prendre je ne sais plus si je l'avais pris Angel Wings mais je crois que je l'ai prise en fait la dernière fois je ne savais plus mais il me semble que oui il faudrait que je regarde dans mon stock donc voilà pour Yankee Candle j'ai donc huit tartelettes je pense que je suis tranquille clairement j'en avais pas besoin mais voilà c'est toujours du stock et ça je m'en sers tout le temps ça part dans tous les cas mais voilà petit à petit un petit peu à chaque fois je voulais rapidement vous montrer aussi j'avais acheté les trois beurres corporelles chez The Body Shop en promo et il y avait juste celui-ci qui n'était plus en stock je vous en avais parlé dans mon dernier haul et du coup celui-ci je l'ai trouvé sur internet alors en fait j'avais eu suite à mes deux commandes j'avais commandé le calendrier de l'Avent et j'avais du coup les frais de port gratuits sachant que les beurres corporelles étaient à 9 euros donc il n'y avait pas de minimum d'achat et j'avais un chèque cadeau de 5 euros donc j'ai payé mon beurre corporelle 4 euros au lieu de 17 déjà 9 euros c'était vraiment pas cher c'était la méga bonne affaire donc là voilà 4 euros pardon c'était super donc voilà il est assez compact comme vous voyez il sent super bon j'aime beaucoup huile d'argan je ne sais pas si je vous ai dit et donc pareil celui-ci il a le nouveau packaging j'aime bien le mélange des couleurs donc voilà celui-ci je ne l'avais jamais testé donc je suis très contente ensuite je passe à Maison du Monde donc j'ai acheté 4 petites choses et en fait j'étais avec ma maman et il y a pas mal de petits trucs que j'ai repérés et vu qu'elle ne sait pas vraiment quoi me prendre pour Noël elle m'a pris donc les petits éléments de déco pareil j'ai trouvé des petites choses enfin bref du coup vous verrez dans mes cadeaux de Noël et on va savoir que Maison du Monde j'y vais pratiquement jamais parce que je trouve ça très très cher sauf tout mon sapin toutes mes décos de mon sapin sont de chez Maison du Monde de toute façon vous verrez mon sapin et là j'ai pris des petites choses qui ne me paraissent pas hors de prix voilà je veux dire il y a des choses qui me paraissent trop trop chères que je ne vais pas acheter là voilà ça reste quand même raisonnable je trouve parce que c'est vrai que quand on voit les prix de chez Action tout nous paraît cher après mais là bon ça va encore et c'est vraiment des coups de coeur donc j'ai pris cette petite coupelle comme ça en forme de nuage avec un petit oiseau rose gold vous voyez très très bien je pense clairement il est juste trop trop beau j'aime trop franchement ça c'était donc 4,99€ donc voilà ça en fait j'ai plein de portants j'ai mon armoire à bijoux et tout pour mes boucles d'oreilles mais c'est vrai que le soir clairement quand je rentre du boulot et tout j'ai pas forcément envie de tout bien ranger donc en général je range le week-end mais du coup le soir mes boucles d'oreilles comme ça assez petites hop je les poserai dedans parce qu'en fait je les mets toujours un peu partout en fait dans la salle de bain dans la chambre et là du coup je mettrai un endroit où vraiment je les mettrai et le week-end je les rangerai et franchement je la trouve juste trop trop belle autant vous dire que là ça tourne autour du rose gold puisqu'il y avait un gros stand rose gold donc j'ai un peu craqué j'ai pris ces deux petits oiseaux encore une fois donc le petit à 1,99€ donc là je sais pas si vous allez voir grand chose et le gros à 2,99€ donc voilà en fait je vais les mettre dans mon petit j'ai toujours mon meuble blanc à case devant lequel je vous faisais mes vidéos avant maintenant je me mets devant le bureau voilà j'ai fait une petite déco comme ça avec le bouquet de fleurs et tout voilà je m'y sens bien ça m'arrange pour filmer vu que maintenant en plus j'ai mon éclairage j'ai plus besoin d'être devant la fenêtre forcément et en fait ce meuble là j'ai commencé à le vider pour le réorganiser mais franchement j'ai vraiment pas trop d'inspiration déco moi je suis pas très voilà et du coup il y a une case qui est faite avec mes brumes et l'autre case pour l'instant il y a toujours rien donc du coup je vais mettre des petits éléments comme ça rose gold suite aussi du coup aux éléments que j'aurais eu à Noël je les mettrai aussi également mais donc voilà pour ces deux petits ces deux petits oiseaux je les aime trop et franchement je trouvais que c'était pas très très cher et ensuite j'ai pris donc ce bougeoir je peux appeler ça comme ça puisque là vous mettez une petite bougie chauffe plat voilà un élément encore rose gold tout holographique je sais plus si on dit comme ça enfin bref 4,99€ voilà c'est pareil 5€ en fait tout ce que j'ai pris c'est à peu près enfin les deux trucs c'est à peu près 5€ voilà pour mettre sur ma table basse je trouve ça juste super beau j'aime beaucoup donc du coup voilà pour ça et donc on peut enfin passer à action donc je vais commencer par Noël puisque oui j'ai déjà acheté des choses pour Noël et les choses assez encombrantes on va dire en fait là j'ai fait un haul en deux parties deux trois parties même j'avais mis de côté et là j'y suis retournée aujourd'hui donc du coup je vous filme la vidéo tout de suite pour que vous l'ayez demain comme pour les choses Maisons du Monde etc donc j'avais pris ça c'était déjà avant vous pouvez voir je pense la grandeur un centre de table en fait en fait l'année dernière j'avais déjà exactement le même motif que j'avais acheté chez Stokomani juste pour mettre juste une partie on va dire pour mettre une bougie et j'avais regretté de ne pas en avoir pris deux pour mettre sur ma table basse justement et du coup là quand j'ai vu le grand centre de table je me suis dit soit pour la table basse soit tout simplement pour ma table donc voilà c'est comme ça avec des pommes de pain sur le thème gris un petit peu et voilà j'aime beaucoup donc j'ai laissé en carton puisque clairement c'est très très bien déjà là c'est un peu encombrant vu que j'ai pas encore fait mon sapin donc j'ai pas du tout la déco c'est un peu embêtant j'achète j'achète mais j'accumule et ça c'était 7,99€ donc voilà c'était vraiment pas cher du tout ensuite j'ai pris ça donc voilà j'ai un nouveau copain je vais vous enlever le hop donc voilà alors il y avait la version garçon et la version fille en fait moi j'avais vu que la version garçon Adrien n'était pas du tout pour que je l'achète et depuis je regrette vraiment de ne pas l'avoir pris puisqu'il est à 12,99€ franchement un truc comme ça parce qu'il est vraiment immense je pense que vous pouvez voir il a du mal à rentrer dans l'écran un truc comme ça franchement ça vaut au moins ça vaut je sais pas combien un truc de cette taille là dans les trucs de jardinerie et tout de déco de noël enfin ça vaut super cher là quand j'ai vu le prix voilà donc là j'ai vu la fille aujourd'hui j'ai hésité parce qu'elle était mignonne aussi et en fait la fille elle avait le bonnet en laine avec le petit pompon au bout mais voilà je suis tombée vraiment fan de ce petit ce petit chapeau comme ça j'aime vraiment beaucoup du coup j'ai pris le garçon donc voilà là vous mettez une bougie dans sa petite lanterne en l'occurrence moi je mettrais une bougie à l'aide et voilà il est trop mignon avec ses bottes sa doudoune de noël et tout enfin franchement j'aime trop j'aime trop les petits personnages comme ça voilà son visage et franchement j'aime trop quoi moi je suis complètement fan donc voilà je suis contente et je pense que je le mettrais au pied de mon sapin ensuite c'est pareil la dernière fois je l'avais pas pris et du coup c'est ma maman qui l'avait pris je lui ai enlevé son étiquette ce petit bonhomme là mais en fait il y en avait vraiment plus beaucoup et ils étaient tous abîmés du coup là j'y suis retournée et je l'ai pris voilà avec le petit bonnet avec le petit flocon la doudoune argentée comme ça j'aime trop franchement j'aime trop ça c'était 98 centimes et en fait il y en a aussi sur le côté mais sur le côté ils avaient les bottes bleues du coup j'aimais pas trop donc finalement j'ai pris que celui-ci voilà il est comme ça il vous regarde d'en face bon je pense que je vais mettre un peu de biais mais du coup j'ai pris celui-là en fait donc celui-là il était en carton je vous les montre comme ça en fait vous aviez plusieurs modèles donc j'ai hésité à prendre celui avec le petit bonnet comme ça en laine mais finalement j'ai pris celui-ci comme vous pouvez voir je vais vous le montrer donc là il paraît un petit peu gris mais en fait ils sont un peu légèrement rose gold je dirais donc voilà donc j'ai pris le même style de bonnet en fait j'aime trop ça je trouve ça trop trop mignon voilà de derrière et là devant elle est comme ça donc dans la main elle a son petit sa petite boule de neige et tout j'aime trop elle est hyper pailletée et je pense que vous pouvez voir un petit peu la couleur donc voilà elle est juste trop trop mignonne j'aime trop et ça c'est pareil c'était le même prix celui-ci est à 98 centimes et l'autre est à 97 donc voilà 1 centime près c'est même pas 1 euro franchement pour un truc aussi mignon ensuite en termes de Noël j'ai juste repris ces petites guirlandes-là à LED donc il y avait 20 LED 40 ou 100 moi j'ai pris 40 en fait c'est bon malheureusement vous avez le gros boîtier pour les piles et là en fait c'est un tout petit fil et vous avez les micro LED dedans donc je vous montrerai j'essayerai je pense de faire un centre de table enfin je verrai comment je fais je vous montrerai ce que ça donne ma maman les avait pris l'année dernière du coup j'ai voulu en prendre parce que j'ai trouvé ça vraiment pas mal et j'avais regretté de ne pas les avoir prises et ça c'était 1,49€ ensuite la dernière fois j'avais enfin trouvé ces chips de fruits je dirais en fait c'est des fruits lyophilisés apparemment et donc je savais vraiment pas quoi prendre donc bien sûr j'ai pris fraises puisque ça clairement ça me donnait envie et là j'ai pris pêche il y avait aussi poire je crois et je sais plus quoi enfin du coup j'ai pris ces deux là je les ai pas encore ouverts comme vous pouvez voir parce que j'attendais vraiment de vous faire la vidéo mais ça on en trouve jamais apparemment c'est super bon mais il y en a vraiment jamais donc là j'avais sauté dessus ensuite j'ai enfin trouvé les lingettes démaquillantes dont tout le monde parle voilà ça fait deux fois que j'y allais deux fois où il y en avait pas j'étais dégoûtée du coup ça m'échappe des mains du coup j'en ai pris trois et là j'en ai pas repris aujourd'hui mais j'aurais pu puisque voilà une fois qu'elle est sale vous la mettez au lavage etc franchement j'ai testé je vous ai gardé le tube mais j'ai testé c'est une tuerie franchement je voulais m'acheter le make-up & riser depuis longtemps mais c'est vrai que 20 euros ça m'embêtait clairement et là franchement je me suis démaquillée déjà je pensais pas du tout que ça avait cette texture là je pensais que c'était une autre sorte de microfibre et en fait ça démaquille mais super bien franchement j'avais plus aucun reste de maquillage sur le visage le mascara était parfaitement enlevé alors qu'avec mon démaquillant habituel avec un coton ça part pas forcément du premier coup le lendemain matin je me suis passé un coup de tonique comme je fais tous les matins et j'avais zéro trace de fond de teint ou de mascara ou quoi c'est une tuerie pour 97 centimes franchement ça vaut carrément je me penche de plus en plus aussi sur les articles de produits ménagers puisque j'ai vu pas mal de vidéos et j'ai acheté jamais avant et maintenant du coup je me penche dessus donc j'ai pris cette petite eau comme ça pour eau de repassage en fait je repasse vraiment pas énormément donc ça ce sera très bien c'est une petite eau parfumée en fait c'est comme de l'eau déménéralisée mais parfumée c'est assez gros ça fait 1000ml et il y a une petite odeur sympa donc comme ça votre linge peut sentir bon derrière et ça c'était moins d'un euro j'ai voulu prendre aussi alors ça c'était en promo la dernière fois ça m'a vraiment tentée c'est clairement vous pouvez voir au packaging une copie du monsieur propre qui passe à la pub et tout et en fait c'est un tout en un donc moi j'ai pris le parfum Flower ça sent super bon je l'ai déjà utilisé une ou deux fois et ça mousse de fou franchement ça mousse vraiment très bien et c'est un donc ils disent gel liquide bon je pense que le monsieur propre est plus gel que celui-ci celui-ci est assez liquide mais c'est un nettoyant multi-surface vous pouvez faire vos éviers et tout enfin moi c'est ce que j'ai fait évier lavabo et également le sol donc ça j'ai pas encore testé donc voilà vous avez besoin de un produit pour tout faire entre guillemets franchement c'est vraiment top et donc ça vaut 0,75 centimes ce nettoyant il a pris deux gels douche axe comme ça donc il a pris le body wash sport blush et en fait lui il y a toujours un problème au niveau des gels douche il aime bien que ça fasse cheveux et corps et souvent ça fait que corps donc il est un peu embêté mais là du coup il a pris celui-ci qui fait les deux je sais pas si vous recherchez en tout cas sachez que celui-ci fait les deux pour le sport j'ai voulu tester aussi les petites lingettes comme ça pour rendre le linge blanc il y en a que 10 à l'intérieur mais je crois que c'était en promo voilà j'utilise tout le temps le vaniche blanc et là je me suis dit que c'était l'occasion je verrai si ça rend vraiment le linge plus blanc ou pas mais en tout cas voilà j'avais envie de tester donc pour le prix je me suis pas ruinée par rapport à si j'ai acheté un truc de la marque des color stop en fait ça valait 1,55€ et ensuite j'ai pris un bloc comme ça de papier de Noël donc là vous avez tous les motifs c'est pas vraiment ce que je voulais mais finalement j'aime bien quand même donc voilà argenté doré les serres et tout enfin voilà rouge comme ça enfin voilà j'ai beaucoup aimé et ça j'en ferai des je vais découper pour faire des étiquettes pour mettre les prénoms etc de Noël donc voilà et ça c'était 95 centimes du coup aujourd'hui j'ai pris des enveloppes comme ça à bulles ça fait je sais pas combien de fois que j'y vais pour trouver des enveloppes à bulles assez jolies et il y en a jamais du coup je me suis rabattue sur ça ils avaient mis ça dans le rayon de Noël vous avez voilà rose argenté rouge bleu c'est pour mon concours en fait pour envoyer et du coup voilà j'ai trouvé celle-ci et elles étaient à 95 centimes ensuite alors aujourd'hui j'ai acheté pas mal de nourriture vous verrez j'ai acheté alors je sais pas c'est des cacahuètes apparemment aux sauces crème et oignon et ça a l'air d'être super bon j'avais jamais vu ça ça doit être nouveau je pense et ça c'était 1,35€ ensuite j'ai voulu goûter ça les barres de prince champ collé donc ça je sais pas du tout j'ai jamais goûté mais on verra bien ce que ça vaut ça c'était 1,69€ ensuite j'ai acheté et ouvert parce que j'avais une petite faim j'en ai mangé vraiment 3,4€ c'est des boules comme ça mais au spéculoos lotus donc j'adore le spéculoos donc autant vous dire que voilà j'en ai profité pour acheter ça c'est plutôt sympa c'était 1,79€ ensuite j'ai repris les petits tenders comme ça au lait mais ça c'est un petit moment que je les avais pas pris du coup je les ai repris parce que je trouve que c'est un petit peu cher quand même il y a que 5 barres et ça part très très vite et clairement voilà c'est très sucré donc du coup j'en prends de temps en temps c'est 1,99€ ça j'ai pris ensuite les petits voilà les petites choses comme ça Milka au dind donc j'adore le dind également donc voilà j'avais envie de goûter ça c'est 1,75€ vous retrouverez tout ça bien sûr dans mes produits terminés nourriture si j'ai aimé ou pas j'ai pris ensuite cette sauce là alors la dernière fois j'avais pris la mayo belge frite en fait qui est super bonne et vu que tout le monde parle des sauces de chez Action voilà j'avais envie de goûter donc j'ai pris celle à l'oignon en fait tout simplement elle est comme ça et elle sent super bon donc je pense qu'elle va être super bonne pour tout vous dire bien sûr je n'ai pas goûté puisque je reviens seulement des courses et ça c'est 1,39€ donc voilà c'est pas très très cher j'ai pris très intéressant des sacs poubelles je vais quand même vous dire le prix pour le fun ça c'est les 60 litres il y en a 15 avec les petites anses comme ça parce que moi je prends tout le temps avec les anses 1,62€ je sais pas si c'est plus cher qu'ailleurs ou quoi mais il m'en fallait donc ça tombait bien j'ai repris comme toujours de la nourriture pour mon lapin à moins d'un euro 98 centimes un truc comme ça ou 1,01€ enfin voilà aux alentours vraiment d'un euro et j'ai pris aussi des petits torchons comme ça puisque ma maman en a pris et moi en fait la matière j'aimais pas trop je me suis dit enfin ceux là ça va mais les autres qu'elle a pris malheureusement il n'y avait plus donc j'ai pris ceux là mais la matière je trouvais que ça essuyait pas et en fait elle m'a dit il faut les faire tremper etc enfin bref et en allant chez elle en effet ils sont très bien du coup j'ai pris ceux là le petit lot comme ça donc ça c'est clairement une petite serviette d'invité pour la salle de bain parce que c'est petit après voyez vous avez comme ça un quadrillé enfin voilà vous avez plusieurs motifs moi je voulais vraiment pour les mains pour la cuisine en fait pour s'essuyer les mains tout simplement donc voilà j'ai pris ça ça c'était 4,29€ c'était pas hyper donné mais bon en même temps vous en avez quand même pas mal vous en avez 5 donc voilà c'est à peu près le prix je pense donc voilà j'en ai terminé avec ma vidéo action j'espère que ça n'a pas été trop long j'ai parlé assez vite et qu'au montage ce sera beaucoup moins long que là puisque là j'ai pas mal blablaté finalement mais voilà j'avais quelques petites choses à vous montrer et j'y suis retournée aujourd'hui du coup ça s'est un peu accumulé on va dire je vous fais plein de gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous invite comme toujours à vous abonner à ma chaîne juste en dessous ça me fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux à commenter à liker la vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à liker la vidéo